et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour la bêta de grand tourisme sport donc j'ai pas fait cette vidéo dès le jour de la sortie de la bêta tout simplement parce que je me suis dit qu'on n'aurait pas le droit de montrer et du coup j'ai attendu un petit peu de voir comment ça a évolué sur youtube et de voir je vais baisser un peu le gain du micro et de voir qui faisait des vidéos comment et s'il y avait des problèmes ou pas des strikes et compagnie et visiblement non il n'y a pas trop de problèmes donc je vais donc vous montrer un peu ce que ça donne donc on est sur ps4 pro mais comme d'habitude ma capture est bloquée en 1080p du coup vous voyez là on est sur le menu à mon avis le menu il restera à peu près comme ça donc on a le garage galerie options manuel en ligne on a campagne sport en ligne arcade tourner vert parce qu'il y aura un mode pour le vr centrale des marques et environnement on va aller voir vite fait le garage j'espère qu'on va pouvoir faire des courses encore aujourd'hui donc la liste des voitures donc moi j'ai ces trois voitures là mais je crois que c'est au hasard en fait excusez moi dans la bêta on va prendre ça et donc comme d'hab on a toutes les caractéristiques de la voiture et on peut tout paramétrer le ratio de puissance ça c'est bien dans les courses par exemple vous avez une voiture qui fait 400 chevaux ou 500 chevaux que la puissance max c'est 300 vous allez là vous réduisez le poids c'est pareil voilà on peut comme d'habitude changer un peu tout on va pas passer trois plombes dans le garage vous voyez derrière en fait ce sont des vrais décors auxquels ils ont incorporé les voitures du jeu donc les modélisations du jeu donc à ce niveau là ils ont fait des efforts alors il y a mon téléphone qui sonne je sais pas si vous l'avez entendu parce qu'il est loin j'ai oublié de couper la sonnerie je vais mettre un petit carré noir en haut de l'écran ou je sais pas ou blanc j'en sais rien c'est simplement pour cacher mon idée psn au cas où quand même et donc on va aller dans sport et sport en fait c'est un peu des événements spéciaux et donc voilà là on a trois courses donc on va faire seulement des contrôles à montre parce que là vous voyez il y a des heures pour les courses et donc on peut pas participer à la course là comme ça donc est-ce que je peux non je peux pas changer de voiture mais je crois que sur les trois circuits c'est des voitures différentes donc je suis au volant vous allez peut-être entendre un peu les palettes d'ailleurs je vais aller changer un truc parce qu'hier soir j'ai refait une partie vite fait mais bon j'avais pas envie de sortir le volant le soir et tout donc j'ai joué vite fait à la manette et à la manette je mets je mets la boîte de vitesse en automatique parce qu'à la manette j'ai horreur de passer les vitesses au volant ça me gêne pas mais du coup je vais tout de suite remettre ça en manuel alors j'ai enlevé totalement le contrôle de traction j'ai la direction active j'ai mis en léger ça j'ai pas touché j'ai laissé la baisse par défaut j'ai enlevé l'aide à la conduite parce que sinon vous voyez on est sur frein normalement et après bon bah ça j'ai pas touché les deux là peut-être on remette un peu plus parce que ça manque un petit peu de sensation mais donc voilà j'ai déjà enlevé des j'ai déjà enlevé des aides et je vais en rajouter un petit peu enfin je vais en enlever encore un peu parce que après on est on est sur du grand tourismo donc très clairement on est sur quelque chose de plus accessible que que project cars ou carrément que assetto corsage je vais vous montrer d'autres vues après vous voyez la trajectoire n'est plus comme avant c'est pas une trajectoire qui devient rouge machin et tout c'est juste des petits triangles pour vous dire que c'est à cet endroit là qu'il faut se placer mais vous avez des repères en bas avec les vitesses vous voyez voilà c'est mieux d'augmenter un peu le retour de force parce que là comme ça j'ai l'impression d'avoir une vraie direction donc il y a des bonnes sensations au volant je suis désolé vous allez sûrement entendre les palettes il y a des bonnes sensations au volant mais comme je vous disais c'est quand même plus abordable que project cars et surtout que assetto corsage c'est du grand tourismo on n'est pas sur de la simu 100% enfin c'est pas hop ça barre du cul c'est pas de l'arcade non plus mais on n'est pas sur un truc total simu voilà ça reste un peu plus grand public un peu comme forza ça veut pas dire pour autant que c'est mauvais mais en tout cas c'est quand même un peu plus agréable que le 6 je vais vous montrer les autres vues je me rappelle plus de la touche donc voilà on a une vue extérieure bon comme d'hab moi je joue pas avec cette vue extérieure déjà là au volant jouer comme ça c'est horrible on a la vue route elle part du cul mais celle là pas trop encore c'est une transmission intégrale normalement celle là donc si tu veux manger le vibreur par contre et on a une vue intérieure et dans ce grand tourismo sport il n'y aura pas 1000 voitures comme d'habitude il y en aura beaucoup moins mais elles seront toutes modélisées correctement avec l'intérieur voilà pas comme avant où il nous sortait 1000 bagnoles puis en fait il n'y en avait même pas la moitié qui avait la vue intérieure et qui était bien faite donc ça servait à rien au moins dans forza on n'avait entre guillemets que 500 voitures par exemple mais les 500 les 500 étaient modélisées correctement avec une vue intérieure donc on voit que c'est quand même plutôt joli et dites vous juste que la capture ne rendra pas honneur comme d'habitude au jeu c'est quand même assez joli on ne va pas se mentir quand même il y a des beaux effets de lumière et tout après en termes de dégâts c'est nul pour l'instant très clairement c'est nul après c'est qu'une bêta hop là c'est qu'une bêta donc j'espère qu'ils corrigeront tout ça c'est pas facile quand même de discuter parce que bon je joue au volant donc c'est pas pareil qu'à la manette et j'ai enlevé les aides vous avez vu et je discute en même temps c'est pas toujours facile surtout que le circuit j'ai fait 2-3 tours dessus mais je ne le connais pas spécialement donc j'espère que ça c'est qu'une bêta donc on ne va pas juger pour l'instant j'espère qu'ils feront vraiment quelque chose je connais au moins les dégâts à la Project Cars ou à Seto Corsa un minimum parce que bon quand on veut faire un jeu un petit peu réaliste je veux dire si je tape dans un autre concurrent ou dans un mur ma bagnole en vrai elle prend des dégâts et puis surtout j'espère que ça se ressentira sur la conduite au moins un minimum parce que sinon très clairement de toute façon je l'ai annoncé je ferai un test du jeu quand il sortira je ferai sûrement une vidéo découverte et un test et il y a beaucoup de points sur lesquels je vais être très dur avec ce jeu et que je ne laisserai pas passer je le dis tout de suite parce que je prépare les fanboys à m'insulter déjà parce qu'il y a des choses que je ne laisserai pas passer notamment en termes de physique parce que la physique des grands tourismeaux bon là j'ai un peu chié la physique des grands tourismeaux c'est quand même pas ouf généralement on a l'impression de taper un peu dans des autos tamponneuses et de rebondir dans les murs et voilà on n'a jamais de dégâts à rien donc ça j'espère qu'ils le corrigeront moi aussi avec les efforts qu'ils ont fait tout autour là je pense et j'espère sincèrement et j'espère en tout cas au niveau du son on sent quand même que c'est mieux que d'habitude après il y a encore des bons crissements de pneus quand même mais par rapport à ce que c'était avant c'est quand même beaucoup moins horrible c'est quand même beaucoup mieux donc ça c'est pareil ils ont travaillé dessus c'est bien donc après voilà je vous disais c'est quand même plus accessible en termes de gameplay que les concurrents mais ça reste quand même agréable ça ne veut pas dire que c'est mauvais encore une fois et moi je trouve ça sympa quand même après moi contrairement à beaucoup je sais voir les défauts et je ne suis pas un fanboy grand tourismo parce que moi je joue à Project Cars j'ai joué à Assetto Corsa je joue à Forza je joue à Forza Horizon aussi par exemple qui lui est plus arcade voilà je joue un peu à tout et moi je ne suis pas pro Forza pro Grand Tourismo pro machin moi j'essaie de voir les qualités les défauts de chacun et dans Grand Tourismo 6 il y avait des défauts qu'on avait depuis le tout premier et qui étaient pardonnables sur le premier mais qui ne le sont pas 20 ans après je veux dire et ça moi je ne laisse pas passer parce que ce n'est pas normal donc j'espère sincèrement que celui-là il saura corriger tous ses défauts et j'espère qu'on gardera les qualités de Grand Tourismo dans la carrière c'est-à-dire de pouvoir acheter une voiture de pouvoir la modifier de pouvoir l'améliorer de pouvoir faire plein de choses comme ça c'était quelque chose que j'aimais bien dans Grand Tourismo la carrière généralement donc j'espère qu'ils ont gardé gardé tout ça avec un enrobage meilleur et qu'ils ont qu'ils ont corrigé tous les défauts qu'on avait dans le 5 et le 6 déjà ils ont arrêté leur délire de voiture premium déjà ça c'est pas mal hop là je suis désolé je regardais l'ordinateur donc là forcément j'ai fait n'importe quoi bah écoutez on va quitter ce circuit et on va essayer on va essayer le suivant on va aller regarder les redifs tiens je vais voir à quoi ça ressemble alors j'ai coupé les musiques des courses parce que normalement il y a des musiques pendant les courses aussi mais je les ai coupées moi je préfère mettre dans Forza ils avaient fait pareil et je les ai coupées aussi moi je préfère profiter vraiment des bagnoles et du son des bagnoles et pas avoir de la musique en même temps après chacun fait comme il veut mais moi personnellement je préfère profiter des bagnoles on voit que c'est plutôt joli moi il y a quelqu'un qui m'en a parlé en me disant que graphiquement c'était décevant ou je sais pas quoi pour le coup je suis pas spécialement d'accord après quand cette personne là m'a dit le gameplay j'aime pas trop ça à la limite je comprends tout à fait mais me dire que graphiquement c'est décevant ben là pour le coup je suis pas spécialement d'accord parce que regardez c'est quand même plutôt joli puis on est que sur une bêta après je sais pas ce que ça donne sur une PS4 classique je sais pas s'il y a vraiment s'il y aura des grosses différences à part peut-être la résolution s'il y aura des grosses différences entre les versions je ne sais pas mais là c'est plutôt joli et puis ça l'est plus en vrai que sur la capture en plus donc bon allez on va tout de suite aller voir le deuxième circuit je suis désolé j'ai le nez un peu bouché là c'est un peu la merde donc là on peut prendre celle-là bim et celle-là déjà elle part plus du cul vous allez voir là vous allez peut-être le voir aussi mais moi en tout cas je le sens bien elle part plus du cul que la précédente très clairement là ça se gère pas tout à fait de la même manière ce qu'on voit aussi qui est bien qui était horrible dans le grand prix excusez-moi 5 et 6 c'était que même dans les menus il y avait des temps de chargement de ouf là on voit que ça y va tranquille on voit que ça charge tranquillement même pour les courses et tout les temps de chargement ne sont pas super long alors ce circuit-là j'ai fait qu'un ou deux tours dessus donc je ne le connais pas vraiment ni plus puis je vous disais cette voiture-là elle part quand même plus du cul elle est quand même un peu plus pointue à piloter on va voir ce que ça donne mais je ne vais pas taper un record du monde là hop 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 ça passe comme j'ai enlevé le contrôle de traction je peux vous dire que quand j'accélère en sortie du virage je sens bien que le cul il part bon après hier soir j'ai joué à la manette à la manette c'est du grand tourismo c'est franchement voilà je suis désolé on doit entendre les bruits des palettes et du retour de force dans le micro mais je ne peux pas faire autrement après voilà franchement à la manette c'est du grand tourismo c'est comme d'hab moi perso j'avais fait 2-3 parties au volant j'ai fait 2-3 parties à la manette quand j'ai joué avec la manette je me suis un peu fait chier quand même quand on a goûté au volant après à la manette on se fait un peu chier quand même mais après c'est vrai que il y a quand même moins de retour de force de sensation et tout que dans que dans project cars et dans Assetto parce que dans Assetto quand même dans Assetto on avait carrément des endroits où il y avait des bosses sur la piste on les prenait dans le volant et tout on avait carrément genre les petits trous sur la route on avait ça c'était c'était complètement ouf mais je l'avais dit de façon à l'époque dans la vidéo d'Assetto que je savais très bien que Grand Osmosport elle ne leur offrirait pas autant de sensations et que ce serait plus abordable ça mais bon ça s'annonce plutôt sympa quand même maintenant on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir parce que bon hop là vous voyez elle est partie du cul on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir puisqu'il devait arriver on nous l'avait annoncé en fin d'année 2016 et puis finalement on se retrouve en avril 2017 avec seulement une bêta fermée alors on se dit que là il se foutait un peu de nous quand même bon j'essaye de vous offrir un pilotage correct quand même je suis parti trop long au moment où je vous dis ça je pars en couille évidemment mais bon il y a des moments où je surveille l'ordi aussi à côté et puis j'ai un chat qui est en train de faire le con à côté alors je surveille aussi ces conneries qui ne me liguent pas l'ordi on va changer un peu de vue on va se mettre en vue capot désolé je ne vous montre pas trop les autres vues mais c'est vrai que quand on joue comme ça au volant jouer en vue extérieure déjà moi la vue extérieure en temps normal ça me voilà quand j'étais gamin je ne jouais que comme ça mais en grandissant j'ai vite compris mais alors en plus au volant jouer en vue extérieure c'est juste horrible ça ne sert à rien j'arrive un peu vite bon après on va aller voir tout de suite le troisième circuit hop je passe ces deux virages je vais me manger le mur toc on va aller voir le troisième circuit et on s'arrêtera là il n'y a pas besoin de faire plus long après les circuits ils changent aussi et comme ça je peux vous montrer la troisième voiture c'est une herbeurgring bon ça va bon les voitures sont plutôt propres après je crois bien que la seule différence entre la version PS4 classique et PS4 pro ce sera la résolution il me semble je ne suis pas sûr qu'il y ait on verra après à la sortie du jeu je vous dirai ce que le patch PS4 pro apporte puisque maintenant j'essaye de vous dire à chaque fois sur les jeux la différence entre les deux versions donc on verra à ce moment là mais mais bon je ne suis pas sûr après qu'il y ait non plus trop de différence le jeu de toute façon est développé pour la PS4 donc même sur une PS4 classique je pense qu'il sera très très propre il n'y aura pas de problème par contre qu'est-ce que c'est que ce circuit je ne me rappelais pas qu'il y avait des passages comme ça sur le herbeurgring celui-là je n'ai pas du tout joué dessus donc là vous m'excuserez si le pilotage n'est pas j'ai pris les vibreurs je ne suis pas non plus installé au top du confort vous avez la vue extérieure donc perso je n'aime pas du tout donc je ne vais pas rester en vue extérieure vous avez une vue route qui amène pas mal de vitesse et de sensation sur ce circuit-là c'est quand même un peu plus intéressant au terme de sensation parce que là on est sur une petite route serrée et là je peux vous dire que là dans le retour de force là on a les les sensations de la route et tout oh putain oh putain c'est quand même un peu plus intéressant elle est partie du cul elle est partie du cul là c'est voilà déjà sur ce circuit-là j'ai quand même de meilleures impressions que sur les deux autres en termes de gameplay parce que là je peux vous dire que mon retour de force je le sens bien surtout quand je vais prendre les vibreurs comme ça là je commence à faire n'importe quoi bon au moins je vous aurais offert une vidéo correcte en termes de pilotage je ne voudrais pas passer mon temps dans le bac à sable à part là maintenant attendez on va se reconcentrer on va se remettre en vue intérieure bon là c'est un peu sombre en termes de vue intérieure et tout je trouve que c'est un peu sombre voilà il n'y a même pas au moins l'écran de la voiture qui est allumée ou quoi ils auraient pu voilà mais bon après on est sur la bêta donc on ne va pas non plus en tout cas je suis quand même assez pressé qu'ils sortent parce que très clairement il y a malgré tout il y a quand même de bonnes sensations en tout cas sur ce circuit c'est quand même bien mieux après voilà ça se prend quand même plus facilement en main que les deux autres ça c'est sûr mais ça ne veut pas dire que comme je vous disais que c'est mauvais il y a quand même de bonnes sensations celle-là aussi quand on voit accélérant sortie de virage elle part un peu du cul donc moi vous savez je joue au volant et tout ça mais je ne joue pas à des jeux comme ça tous les jours en fait du coup je ne suis pas non plus comme certains c'est Walt Stark je crois par exemple lui il ne fait que des vidéos sur des jeux comme ça et il passe le temps à jouer à des jeux comme ça il connaît les circuits par cœur il connaît les trajectoires il connaît moi clairement je joue à des jeux comme ça parce que j'aime bien parce que voilà c'est plus de la détente qu'autre chose c'est pas pour tout apprendre par cœur pour connaître les meilleures trajectoires du coup forcément il y a des endroits où je chie un peu dans la colle et bon j'arrive quand même à me démerder et à vous faire une vidéo où je n'ai pas passé mon temps dans le bac à sable et ça c'est plutôt pas mal bon là un peu quand même ben là c'est parce que je sentais bien que je n'arriverais jamais à prendre ce virage on va pouvoir s'arrêter franchement non ça je vous dis on va pouvoir s'arrêter mais en fait je n'ai pas envie et ça c'est bon signe quand je n'ai pas envie de m'arrêter comme ça ah merde bon ben voilà sur cette erreur on va s'arrêter là dessus pour cette vidéo donc voilà je vous ai montré les trois circuits qui avaient dispo au moment où j'ai tourné cette vidéo donc écoutez ces prometteurs maintenant j'attends de voir la version finale voir s'ils ont corrigé un peu les petits problèmes qu'on avait avant on verra bien donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous